Il y a deux mois, les chercheurs américains de LIGO nous annoncent qu'ils avaient pour la première fois observé des ondes gravitationnelles. Le lendemain, tous les médias en parlaient. Il s'agit alors de la découverte du siècle. Mais pourtant, comme d'habitude, au bout d'une semaine, l'info est devenue tiède, fade, has-been. Alors comme à Podcast Science, nous aimons pas faire du sensationnalisme, un peu plus d'un mois après l'annonce officielle, nous recevons le professeur Michele Maggiore de l'Université de Genève pour répondre à nos questions dans une longue interview à tête reposée. Nous sommes le mardi 5 avril, vous écoutez l'épisode 256. Bonsoir et bienvenue. Alors, rapide tour de table, virtuel et physique. Tout d'abord, honneur à la beauté, tout ça. Irène, depuis Santa Barbara. Salut Irène. Ouh, salut. Pour la beauté de Santa Barbara ou pour ma beauté d'abord ? La beauté à toi, bien sûr. Salut tout le monde. Salut Irène, bienvenue. On a Nico à Paris. Salut Nico. Pour la laideur, salut. Ouais, mais non. On a Robin, depuis Paris aussi, avec Bozon. Salut les deux. Non ? Tant pis. Bozon joue avec la touche mute ce soir. On a Joanne, normalement à Baltimore, mais ce soir à Paris, en Wi-Fi. Du coup, c'est pas dit qu'on l'entende. Joanne ? Bonsoir. Ah, bonsoir. Bienvenue. Et puis, autour de la table physique à Lausanne, en Suisse, donc, on a notre community manager préféré, Samuel. Salut Sam. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est Sam qui nous a organisé cette émission, qui a invité son prof de physique à venir nous parler. Et puis donc, bien sûr, on a l'honneur et le privilège de recevoir Michele Maggiore de l'Université de Genève. Bonsoir Michele. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, au sommaire de cette émission, c'est une émission de type interview. Vous n'avez pas trop eu l'occasion d'entendre Samuel sur nos ondes. Pourtant, il fait totalement partie de l'équipe. Il gère les réseaux sociaux. Il nous ramène chaque jour de nouveaux auditeurs. Et pour une fois, il nous a ramené un invité de marque. Donc, c'est lui qui va faire la présentation de notre invité. Et d'ailleurs, c'est lui qui va conduire l'interview. Donc, nous autres, on se tait. Et Sam, à toi la parole. Alors, on va peut-être déjà commencer par, encore une fois, remercier vraiment le professeur Maggiore d'avoir pu venir aujourd'hui. Surtout que je sais qu'il est quand même pas mal pris, justement, à cause de cette découverte des ondes gravitationnelles. Donc, pour le présenter rapidement, un vrai spécialiste du domaine. Est-ce qu'on peut dire ça, professeur ? Bon, c'est un domaine sur lequel je travaille depuis un vingtaine d'années. Oui, oui. Et notamment, vous avez écrit un livre de cours sur le sujet. Donc, ça montre qu'il y a quand même vraiment une spécialisation. Oui, un livre qui est utilisé par les chercheurs dans ce domaine. D'accord. Un très grand livre sur 600 pages. C'est un deuxième volume qui est en train d'être terminé. Donc, bousculez-vous. Bousculez-vous quand il sortira en librairie. Alors, on va commencer tout de suite. Et tout d'abord, je pense qu'il faudrait commencer par le commencement. Mais qu'est-ce que c'est que les ondes gravitationnelles ? Alors, là, il faut peut-être mentionner que c'est une notion qui vient de la relativité générale de Einstein, une des plus belles théories du XXe siècle. La relativité générale change vraiment notre vision de l'espace et du temps par rapport à la vision newtonienne qui est celle de la physique classique et aussi celle de notre intuition de tous les jours. Et en particulier dans notre intuition de la vie de tous les jours, l'espace, le temps sont un cadre immuable, fixe. Quelque chose qui est là, c'est un peu où les choses se passent, mais ce n'est pas la chose intéressante en soi. Quand on est à l'école, on commence par dessiner des axes cartésiennes et ça, c'est une manière de mesurer l'espace. Mais l'espace, c'est un contenuteur un peu vide en soi. Après, c'est les choses qui se passent dans l'espace et dans le temps qui sont intéressantes. Et par contre, dans la vision d'Einstein, c'est vraiment très différent et c'est assez révolutionnaire. Parce que l'espace et le temps deviennent des acteurs, et même parmi les acteurs les plus intéressantes. C'est quelque sorte, c'est un peu comme si on va à théâtre pour écouter l'opéra. Et à un certain moment, c'est les planches qui se mettent à chanter. Et ce n'est pas ce qu'on s'attendrait, disons. Je crois que c'est la plus jolie image que j'ai jamais entendue pour parler de l'espace-temps. Ah oui, ça c'est super. Bravo. Bravo. Il n'y a que les Italiens qui peuvent nous faire ça, moi je pense. Ils sont d'un romantisme. Bon. Et donc, on se rend compte qu'il y a un acteur insoupçonné, et qu'il y a même l'acteur, le chanteur le plus intéressant. Comment c'est possible que l'espace et le temps deviennent quelque chose de vivant, de dynamique ? Alors, évidemment, tout ce dont je vais parler a derrière un formalisme mathématique très précis, dont on ne va certainement pas parler aujourd'hui. Donc, on peut parler par analogie. Il y a des analogies, avec tous les limites des analogies, qui permettent de comprendre ce qui est vraiment gravé sur la pierre dans des équations de la théorie. Et une très bonne analogie pour l'espace et le temps, c'est celle d'un tapis élastique. Alors, d'abord, en effet, l'espace est trois dimensions. On a le temps, c'est une quatrième dimension. Pour visualiser sa courbure, on aurait besoin d'une cinquième dimension pour voir comment il s'est immergé dans cette... Et on n'a pas cette capacité de visualiser ni un quatre, ni encore moins cinq dimensions. Alors, on peut imaginer que l'espace et le temps soient bidimensionnels, comme une feuille de papier, et utiliser la troisième dimension pour visualiser sa courbure. Donc, on peut imaginer l'espace-temps comme un tapis bidimensionnel, et vous prenez une masse, le soleil, et vous la posez sur le tapis, et le tapis s'enfonce. Cette déformation du tapis, c'est une manière de représenter des choses mathématiquement précises qui nous dit que la distance parmi les objets change. Si vous imaginez la distance parmi deux objets qui sont sur le tapis, quand le tapis est lisse et quand il est enfoncé, la distance a changé. Donc, l'espace-temps devient quelque chose de dynamique. Vous posez une masse sur le tapis et le tapis s'enfonce. Et après, vous regardez les mouvements des objets dans ce tapis, par exemple les planètes, si on pense au soleil. Qu'est-ce qu'ils font, les planètes ? Dans la vision newtonienne, c'est une vision très musculaire. Il y a une force, le soleil qui exerce une force sur les planètes, et les planètes tournent autour du soleil. C'est un peu comme quand il y a une pierre liée à une ficelle, et il y a vraiment une force qui tire la pierre. C'est une vision musculaire, c'est la force de gravité dans la physique newtonienne. Par contre, dans la vision d'Einstein, c'est différent, c'est très élégant. Effectivement, tous les objets dans ce tapis vont dans des lignes droites. Mais c'est la notion des lignes droites qui changent. Vous avez enfoncé ce tapis à cause du soleil, et alors un objet comme une planète qui se promène dans ce tapis croit d'aller dans une ligne droite, mais finalement c'est une ellipse qui tourne autour du soleil, comme quand on est sur la surface d'une orange, d'une pomme, on fait le tour, on se retrouve au point de départ. Si on a une petite fourmi sur la surface d'une orange, et on bouge une patte après l'autre, on peut croire d'aller dans une ligne droite. Mais c'est seulement après, globalement, qu'on se rend compte d'avoir fait un tour. Donc dans la vision d'Einstein, il n'y a pas cette notion de force, mais c'est l'espace-temps qui est déformé, et cet espace-temps déformé détermine le mouvement de la matière. Alors ça déjà c'est une vision magnifique, révolutionnaire, qui a plein de conséquences expérimentales qui sont observées. On peut mentionner tout simplement un, avant d'arriver vraiment aux zones gravitationnelles. Par exemple, on peut se demander, qu'est-ce qu'elle fait la lumière ? Elle est attirée par la gravitation ou pas ? Dans la physique newtonienne, on ne peut pas répondre à cette question, parce que la physique newtonienne, intrinsèquement, est non relativiste, est bonne pour les objets qui voyagent à une vitesse petite, par rapport à la vitesse de la lumière. Et pour la lumière elle-même, on ne peut pas l'appliquer. Donc c'est une question qui n'a pas de réponse, qui n'est même pas définie. Dans la théorie d'Einstein, la réponse est tout à fait évidente. Qu'est-ce qu'elle fait la lumière dans le champ gravitationnel du Soleil ? Elle fait comme tout le monde, elle va à l'endroit, mais c'est la notion de l'endroit qui a changé. Et alors, effectivement, elle est courbée, la trajectoire de la lumière est courbée par l'attraction du Soleil, d'une manière que la relativité générale peut prédire quantitativement, qu'on a mesurée. Ça, c'était la première expérience classique d'Eddington, dans les années 20, qui avait confirmé la relativité générale. Aujourd'hui, il y a plein de confirmations expérimentales très précises de la relativité générale, au niveau d'une partie par million. Et donc, la relativité générale est une théorie qu'on connaît très bien et qui marche parfaitement bien. Alors, si on arrive à notre mouton, qui sont les ondes gravitationnelles, les ondes gravitationnelles sont les vibrations de ce tapis. Si vous tapez sur ce tapis, vous générez des vibrations. Pensez à ce tapis comme un tapis élastique. Vous avez des vibrations qui se propagent. Et donc, ce sont des vibrations de l'espace-temps lui-même. Bon, on peut se rendre compte qu'ici, la notion d'onde a beaucoup changé par rapport à la notion classique. Nous tous avons l'habitude d'avoir des ondes sur l'eau. On tire une pierre, il se forme des ondes dans l'eau. Évidemment, dans ces ondes, il y a un mouvement de matière. Il y a des atomes, des molécules de l'eau qui bougent quand l'onde passe. Déjà, dans l'électromagnétisme, les ondes électromagnétiques, ça déjà nous est différent, parce qu'il n'y a pas une substance qui bouge. Au début, dans le 19e siècle, quand les ondes électromagnétiques avaient été découvertes, les gens avaient d'abord postulé l'existence d'une chose qu'ils appelaient l'éther, une substance qui doit bouger quand l'onde électromagnétique passe, parce qu'on avait l'habitude qu'il y a quelque chose qui bouge. Et après, c'était encore la relativité à Einstein qu'on avait compris que non, il n'y avait rien, il propage dans le vide. Mais ici, c'est encore un saut de qualité dans l'abstraction, parce que là, c'est vraiment une onde à l'espace-temps lui-même. C'est, au fond, la notion de distance entre des corps qui change de manière périodique, qui vibre avec ces ondes gravitationnelles. Et de toutes les prédictions qu'Einstein avait faites dans la théorie de la relativité, c'était la dernière qu'on n'avait pas pu tester encore, c'est ça ? Tout à fait. Mais il faut dire que ce n'est pas une prédiction qu'on a testée maintenant avec cette découverte il y a quelques mois. Elle a été testée déjà dans les années 70. Donc, du point de vue expérimental, on savait déjà que les ondes gravitationnelles étaient bel et bien là. Et c'est très intéressant de comprendre comment ça a été possible. Ils l'ont découvert dans le 1974 un pulsar binaire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il faut dire que les étoiles ont une vie, ils nèent, ils continuent à vivre pendant 10 milliards d'années, notre soleil. Et après, ils ont une mort. Quand ils termine le combustible nucléaire, il y a toute une dynamique très compliquée. Et au résultat de cette dynamique, savoir que l'étoile s'effondre et forme ou bien un trou noir, ou bien il peut se stabiliser juste avant de devenir un trou noir sur une forme qu'on appelle l'étoile à neutrons. C'est une étoile très petite. Imaginez, pour une étoile comme le soleil, si on prendrait toute sa masse pour former un trou noir, la taille serait de l'ordre de 3 kilomètres. Donc, rien. Oui, quelque chose de plus, mais de l'ordre de quelques kilomètres. L'étoile de neutrons, c'est une étoile qui a été stabilisée contre cet effondrement gravitationnel juste un peu avant de devenir un trou noir. Donc, c'est une dizaine de kilomètres de rayon. Donc, rien. Imaginez un objet de la masse du soleil concentrée dans quelques kilomètres. Alors, parfois, il savoir que les étoiles sont dans des systèmes binaires, en effet, un trancourçant des étoiles sont dans des systèmes binaires, une étoile explose et finalement termine sa vie comme une étoile à neutrons. Les systèmes restent liés à ce moment-là une étoile à neutrons liés à une étoile normale. Ça va continuer pendant des millions d'années et la deuxième étoile arrive à la fin de sa vie et elle explose et après, finalement, saper de devenir une étoile à neutrons et on peut rester avec un système de deux étoiles à neutrons liés en orbite l'un autour de l'autre. Qu'est-ce qu'ils font ces objets ? Ils émettent des ondes gravitationnelles parce qu'ils sont accélérés l'un par l'autre et dans cette situation on a ces tapis qui vibrent. Vous imaginez ces deux étoiles qui bougent sur les tapis ils émettent des ondes gravitationnelles. Donc, ils émettent des ondes gravitationnelles très, très peu. Ils perdent de l'énergie à cause de ça parce que les ondes gravitationnelles ont de l'énergie pour les émettre il faut perdre de l'énergie. Plus ils perdent de l'énergie plus ils se rapprochent. C'est un processus très long ça peut durer des centaines de millions d'années mais plus ils se rapprochent plus ils émettent des ondes gravitationnelles. Plus ils émettent des ondes gravitationnelles plus ils se rapprochent vite. Donc, la dernière partie de ces processus est vraiment explosive et il y a une coalescence des objets qui peut former un trou noir quelque chose comme similaire. Alors, ce qu'on a vu avec LIGO c'est effectivement la phase finale de ces processus pour un système de trous noirs. Les systèmes où on avait déjà détecté les ondes gravitationnelles c'est un système de deux étoiles à neutrons qui émet très gentiment des ondes gravitationnelles. On peut calculer qu'ils vont faire cette coalescence dans 85 millions d'années donc c'est pas pour tout de suite. On a le temps de se préparer. C'est ça. Ils émettent quand même un tout petit peu d'énergie et ils se rapprochent un tout petit peu. Alors, ce qui est absolument fascinant c'est qu'on peut mesurer ces rapprochements des deux étoiles plus précisément le changement de la période orbitale du temps qu'ils mettent à faire un tour l'un autour de l'autre. Comment c'est possible dans un système qui a des centaines de milliers d'années de lumière ? C'est parce que ces étoiles à neutrons parfois mettent un signal dans notre direction on les appelle pulsars dans cette situation. Un signal électromagnétique qui nous arrive avec une série de clics, clics, clics parce que c'est un faisceau qui parfois arrive dans notre direction de vue. C'est un peu comme un phare. Donc, c'est un signal très régulier qui arrive pour ces pulsars de ce système binaire tous les 159 millisecondes. Tous les 159 millisecondes on a un clic. C'est un peu comme une montre mais c'est une montre d'une précision incroyable parce que c'est très difficile de la disturber. Imaginez un objet qui pèse une masse solaire qui est concentrée dans 10 kilomètres. C'est très difficile de perturber la régularité de ces signales. En effet, certains pulsars ont une régularité qui est tout à fait comparable à celle des orologes atomiques. Donc, la plus grande précision avec laquelle on est capable de mesurer le temps. Et alors, on a ces clics très précis mais il y a des petits effets qui permettent de voir que ce n'est pas exactement régulier parce qu'on a ce système binaire c'est des étoiles qui tournent l'un autour de l'autre. L'un c'est un pulsar l'autre c'est un étoile et un étoile qu'on ne voit pas comme pulsar. Mais il y a toute une série de modulations de ces signales. Vous imaginez quand le pulsar est du côté de l'orbite plus loin de nous et le mette ces signales. Les signales prennent un peu plus de temps pour arriver vers nous parce qu'il doit traverser la taille de l'orbite. Quand le pulsar est plus près de chez nous ça mette un peu moins de temps. Aussi quand le pulsar est de l'autre côté par rapport à nous le signal doit s'enfoncer dans ce tapis et remonter. il y a un tout petit retard par exemple ce sont tous des effets prédits et calculés par la relativité générale qui nous permet d'utiliser cette toute petite déviation par une régularité parfaite pour comprendre comment l'était fait l'orbite et tous les détails de ce système. Alors vous imaginez qu'on a un signal tous les 159 millisecondes on a monitoré ce système pour 30 ans pendant 20 ans 30 ans désormais donc on a une précision incroyable sur les paramètres de ce système. Je peux vous donner un chiffre qui c'est la période orbitale le temps que le système prend pour tourner. Alors la période orbitale de la Terre autour du Soleil est un an évidemment. Là c'est 0,2 0,3 jour c'est 8 heures mais je vais vous donner ce nombre avec tous les chiffres qui ont été mesurés pas parce que les chiffres sont intéressants mais parce que c'est intéressant de comprendre combien de chiffres avec quelle précision on est capable de mesurer. Alors la période orbitale de ce système en jour est 0,3 2 2 9 9 7 4 4 8 9 3 0 avec une erreur de 4 sur la dernière chiffre. C'est quelque chose de mesuré avec une douzaine de chiffres décimales c'est impressionnant. On arrive à faire cette chose justement parce qu'avec un signal tous les 149 millisecondes pour 24 ans vous arrivez à détecter toutes les petites déviations. C'est incroyable c'est fou cette précision. C'est incroyable c'est parmi les mesures les plus précises de la physique c'est assez fascinant on peut mesurer avec cette précision et on peut calculer avec cette précision parce qu'il y a plein d'effets dont il faut tenir compte pour calculer ce niveau de précision. et bien alors on peut aussi mesurer les masses de ces systèmes et là aussi on a une précision incroyable on sait que la masse de la pulsar est 1.4414 masse solaire c'est la masse connue avec la plus grande précision pour un objet en dehors du système solaire. Donc on connaît tout de ces systèmes. D'accord je pense qu'on vous fera revenir sur les pulsars une fois. Oui c'est un bon sujet effectivement surtout que vous venez de dire que vous connaissez tout sur les systèmes alors là j'avoue je suis assez pantoise donc je veux tout entendre oui Juste pour conclure donc cet aspect-là on peut calculer la variation de la période orbitale dû à l'émission d'ondes gravitationnelles prédites par la relativité générale et on peut mesurer cette variation de la période orbitale donc on a mesuré et calculé ces choses et ils sont en accord parfait avec encore une précision de 5 à 6 chiffres décimales donc on avait une preuve de l'existence des ondes gravitationnelles la période orbitale change par émission d'ondes gravitationnelles on ne détectait pas les ondes gravitationnelles elles-mêmes mais les changements de la période orbitale avec une très grande précision un accord magnifique avec la prédition de la relativité générale donc dans ce sens on savait déjà qu'il y avait les ondes gravitationnelles et effectivement pour ces expériences Alc et Taylor ont reçu les prix Nobel en 1993 donc il y a même les tampons du prix Nobel donc on savait déjà expérimentalement que les ondes gravitationnelles existent dans ce sens d'accord je me rends compte que je prends mes vieilles habitudes de dictateur mais qu'en fait c'est notre ami Sam qui doit conduire l'interview déjà j'arrête d'interférer Sam quand on t'écoute et donc vraiment la grande différence entre la découverte de l'ego et celle de Delce Taylor c'est vraiment le fait qu'en fait l'ego c'est une observation directe c'est ça ? tout à fait tout à fait il y a ce système qui a fait cette coalescence c'est la phase finale quelque chose d'explosif on reviendra sur combien d'explosifs et a émis une quantité énorme non gravitationnelle même si c'était une distance énorme ils sont arrivés chez nous et ils ont fait vibrer dans quelque sens la distance entre les miroirs de l'ego donc c'est une détection directe mais on peut se dire bon et alors on savait déjà qu'il y avait c'est quoi la grande différence la vraie différence c'est que maintenant on peut commencer à utiliser les ondes gravitationnelles pour faire de l'astronomie peut-être même de la cosmologie on les utiliserait pour explorer l'univers parce que c'est on a un nouveau télescope quelque sorte alors quand on a fait une astronomie disons l'astronomie est née évidemment avec l'astronomie classique avec la lumière visible avec la lumière visible on voit un univers qui a un aspect on peut dire assez tranquille il y a les planètes qui tournent autour des étoiles c'est une vision de l'univers je dirais tranquille après on a ouvert des nouvelles fenêtres on a commencé à explorer l'univers avec des longueurs d'onde différentes toujours dans le spectre électromagnétique par exemple les rayons X les rayons gamma ou de l'autre côté du spectre l'infrarouge chaque fois on découvre des choses différentes on voit un univers différent quand on a commencé à explorer l'univers avec les rayons X on a découvert un univers violent avec des trous noirs des sourceaux gamma dans les rayons gamma et des trous noirs supermassifs des choses invisibles à lumière normale dans l'optique comme on dit avec la lumière visible mais visible dans ce sens plus général avec des longueurs d'onde différentes dans les micro-ondes on a découvert la radiation de fond qui est quelque chose qui nous vient du Big Bang donc c'est des informations encore totalement différentes chaque fois qu'on a utilisé de nouvelles fréquences dans le spectre électromagnétique on a littéralement ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers alors là c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec les ondes gravitationnelles qui promet d'être encore plus différente de tout ce qu'on connaît par exemple on a vu un onde gravitationnel ces événements à ce musulman cataclysmique on va revenir sur combien d'énergie a été émise qu'on ne voit pas en lumière visible pour vous donner une idée de combien d'énergie a été émise dans ces événements donc pour venir à l'événement de live c'était des trous noirs d'environ 30 masses solaires chacun qui ont fait cette coalescence donc finalement ils l'ont fusionné dans un trou noir plus grand d'une soixantaine de masses solaires dans les processus ils ont libéré une énergie qui correspond à trois masses solaires ça veut dire avec la formule de Einstein le fameux mc carré une masse associée à une énergie et c'est une énergie énorme vous pensez que le mc carré associait à l'énergie libérée par des noyaux c'est l'énergie nucléaire qu'on connaît alors là il y a une masse comme la masse du soleil fois c carré donc c'est une énergie immense même trois masses solaires qui se sont vaporisés en ondes gravitationnelles dans quelques millisecondes donc dans moins de moins que dix millisecondes il y a eu l'équivalent de l'énergie des trois soleils qui se sont vaporisés en ondes gravitationnelles vous imaginez bien que c'est un événement incroyable inimaginable les astrophysiciens les physiciens parlent de luminosité c'est l'énergie qu'on émet par unité de temps alors c'était environ deux ans masse solaire par seconde bon ça n'a pas duré une seconde parce qu'il n'y avait pas deux ans de masse solaire mais c'est comme si on génère de l'énergie à un rythme de deux ans soleil par seconde alors c'est une énergie une luminosité une énergie par unité de temps qui à ce moment-là était dix fois plus grand que toute l'énergie émise par toutes les étoiles et toutes les galaxies de l'univers observable donc c'est quelque chose qui laisse sa mot pas tout le monde qui s'appelle pantois c'est ça pantois on est tous pantois et vous imaginez qu'un événement comme ça on ne le voit pas dans les ondes électromagnétiques il n'y a rien donc c'est vraiment une nouvelle fenêtre incroyable qui s'ouvre et du coup justement puisqu'on a cette incroyable énergie qui est envoyée en ondes gravitationnelles mais qu'est-ce qui va se passer quand une onde va taper un objet ou qu'est-ce qui va arriver à cet objet alors en effet toute la difficulté de la détection des ondes gravitationnelles c'est que la force gravitationnelle est très très faible pour nous sur la Terre ça semble quelque chose d'important parce qu'il y a la masse très grande de la Terre qui nous attire mais si vous allez mesurer la force gravitationnelle entre deux particules élémentaires par exemple des protones des atomes c'est un facteur c'est plus petit de la force électromagnétique d'un facteur que je ne me rappelle même plus parce que c'est tellement de zéro dix puissants c'est peut-être vingt ou trente zéro et après un an c'est très petit ça devient importante sur une échelle astronomique tout simplement parce que la force gravitationnelle est quelque chose qui va se soumettre dans le sens chaque petit bout de matière exerce une force qui va se soumettre avec la force des autres petits bouts de matière par contre la force électrique a des charges positives et négatives qui vont se neutraliser donc dans le monde de la physique des particules par exemple la force gravitationnelle n'a aucun rôle c'est trop petite mais dans l'univers sur des très grandes échelles les échelles cosmologiques par exemple est la force la plus grande la plus importante parce qu'il y a tous ces effets cumulatifs de la force de tous les étoiles dans une galaxie etc alors quand une onde gravitationnelle arrive sur les miroirs de ces interféromètres on reviendra peut-être sur ce que c'est un interféromètre après juste après il fait vibrer les miroirs mais d'une quantité ridicule environ un millième de la taille d'un proton même pas d'un atome d'un proton donc c'est un effet enfin c'était là toute la difficulté de la détection donc pour revenir à la demande de Sam qu'est-ce qu'il fait qui passe par exemple à travers notre corps rien du tout on ne sent rien même les neutrinos qui sont des particules qui passent à travers notre corps tout le temps sans aucune interaction et là les neutrinos ont une interaction qu'on appelle l'interaction faible qui quand même est beaucoup plus forte que l'interaction gravitationnelle un neutrino passe à travers la Terre sans aucune déflexion sans aucune interaction typiquement là aussi c'est la grande difficulté des expériences qui essaient de détecter les neutrinos il faut un grand flux de neutrinos pour espérer d'en détecter un parfois alors pour les ondes gravitationnelles c'est encore plus difficile il faut des événements titanesques et même comme ça le refait est infime d'accord et donc voilà on peut commencer déjà à essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'un interféromètre parce que du coup c'est vraiment ce dispositif qui a permis de détecter les ondes gravitationnelles dans le cas de l'IGO oui alors comment on fait pour les détecter il y a toute une longue histoire il faut dire que cette découverte est vraiment l'aboutissement d'environ 50 ans de développement technique expérimental et théorique aussi on avait commencé dans les années 60 avec des objets qu'on appelait des barres résonantes c'est des gros cilindres d'aluminium typiquement avec une fréquence typique de résonance chaque objet a des fréquences typiques si vous les touchez comme une clochette et les mettre en son spécifique alors si la fréquence était celle de l'onde gravitationnelle on espérait d'avoir une vibration qu'on pouvait détecter alors ça c'était des expériences petites c'était une personne avec un professeur avec ses deux assistants qui essayait au début de faire cette expérience désormais les expériences comme l'aigo les interferomètres c'est des groupes de 3000 personnes de 1000 personnes donc l'interferomètre c'est essentiellement c'est un laser un laser très puissant qui arrive sur un miroir donc le faisau du laser est divisé en deux parties il fait deux chemins différents au bout de chaque chemin il y a un autre miroir qui renvoie la lumière et il y a une interférence si on change un peu la distance que la lumière va parcourir dans ses bras de l'interferomètre il se change la manière où la lumière se recombine quand il se retrouve après ses allers-retours c'est une manière très sensible de mesurer la distance assez classique en physique d'ailleurs la première expérience on parlait de l'éther tout à l'heure la première expérience il y a plus d'un siècle évidemment qui avait montré qu'il avait passé ses éther-stell l'expérience de Michelson avec un interferomètre encore une fois alors l'idée c'est de recombiner ce faisau de lumière quand l'onde gravitationnelle arrive les bras de l'interferomètre sont à 90 degrés quand l'onde gravitationnelle arrive selon sa direction un bras de l'interferomètre devient un peu plus petit l'autre un peu plus grand et la différence de chemin de la lumière qui a pris une direction par rapport à la lumière qui a pris l'autre direction et on arrive à la mesurer en principe avec une très grande précision mais comme je disais tout à l'heure alors c'est quoi le déplacement de ce miroir alors vous pensez que la taille d'un atome c'est 10-8 cm on l'appelle Langström la taille d'un noyau atomique beaucoup plus petit est 10-13 cm ça veut dire 10 000 fois plus petit qu'un atome et ça c'est donc un noyau le déplacement de ce miroir est 1000 fois plus petit que la taille d'un noyau c'est ridicule on peut se dire mais c'est impossible comment on peut mesurer le déplacement d'un miroir vous imaginez ces deux miroirs qui forment les bras d'un interferomètre sont à une distance de 4 km sont dans un tube vide où il y a ces lasers qui font des allers-retours parmi les miroirs on veut mesurer un déplacement de 10-3 1000 fois plus petit que la taille d'un proton d'un noyau atomique sur 4 km c'est possible on se dirait de plus on peut se dire mais la surface du miroir n'est même pas définie à cet niveau de précision qu'est-ce que ça veut dire alors là il y a toute une série de choses je ne vais pas rentrer vous demandez les détails mais peut-être des choses sont intéressantes pour comprendre au moins conceptuellement comment c'est possible premièrement c'est bien défini parce que ce faisau laser c'est un énorme faisau laser il a un diamètre de 12 cm ce n'est pas le laser d'accord c'est pas pour jouer avec le chat donc 12 cm il va moyenner sur toute la surface du miroir donc on moyenne sur toutes les petites irrégularités chaque atome en soi bouge plus que ça mais évidemment tous ces mouvements sont au hasard et ils se moyennent à zéro s'il y a par contre un mouvement global du miroir il peut ressortir par rapport à tous ces mouvements un peu au hasard donc au moins c'est bien défini ce déplacement l'autre chose très importante c'est qu'on ne mesure pas vraiment le mouvement du miroir dans le temps parce que ça serait impossible effectivement ce qu'on fait on regarde en fréquence c'est comme la radio on peut décomposer un signal électronique dans différentes fréquences il y a des composants du mouvement qui bougent très lentement des composants qui bougent très vite alors les composants du mouvement pour les personnes un peu plus techniques on peut dire c'est un transformé de Fourier ça veut dire on transforme l'évolution du signal dans le temps dans un signal dans l'espace de fréquence on regarde seulement certaines fréquences ce qui n'est pas quelque chose de très spécial quand vous êtes dans la voiture et vous cherchez une station radio évidemment si vous cherchez la bonne fréquence pour ce signal si vous mettez au hasard vous n'avez que du bruit d'accord donc on cherche que des fréquences très précis si vous êtes à des petites fréquences une dizaine d'hers toutes les choses qui vibrent avec cette fréquence ça veut dire une fréquence de 10 fois par seconde sont des bruits avec lesquels c'est difficile c'est impossible de gagner mais si vous allez à des fréquences comme les kilohertz il n'y a pas beaucoup de choses qui font vibrer votre miroir à une fréquence de 1000 vibrations par seconde un miroir qui est quand même un jeu de 40 kilos et donc la plupart des bruits sont éliminés à cette fréquence par exemple le bruit du poids lourd qui passe à un kilomètre de distance à la fréquence de quelques hertz c'est énorme c'est beaucoup plus grand que les signales attendus par l'on gravitationnel mais ce n'est pas un signal que vous retrouvez au kilohertz donc ça c'est peut-être des aspects peut-être un peu techniques mais important pour comprendre au moins que ce déplacement est bien défini parce que c'est un déplacement global de tous les miroirs et qu'on le regarde dans des fréquences très spéciales où on essaie on a des chances de vaincre les bruits ça c'est encore très difficile mais au moins on a des espoirs alors pour vous dire quelques prouesses techniques qu'on fait pour vaincre ces bruits vous imaginez que par exemple les bruits sismiques qui sont toutes des vibrations très grandes on fait une atténuation du bruit sismique d'un facteur de 10 milliards le bruit sismique est atténué d'un facteur de 10 milliards de fois donc on les appelle superatténuateurs absolument extraordinaire même comme ça ce n'est pas possible de voir des signaux à basse fréquence 10 hertz mais au kilohertz oui les lasers je disais il y a un faisau laser qui fait des allers-retours je disais que ce n'est pas les lasers que nous avons dans les points de terre alors vous imaginez il y a 750 kilowatts de lumière laser qui circulent dans ces interféromètres alors ça commence avec un laser déjà très puissant avec des 1 watt des 1 watt c'est un bon laser mais après on réinjecte cette lumière laser dans l'interféromètre avec des astuces et la puissance monte jusqu'au point que vous avez 750 kilowatts milliers de watts de puissance laser qui circulent c'est une chose incroyable vous imaginez par exemple ces miroirs comme ils se réchauffent donc vous imaginez toute la technologie pour ces miroirs pour les refroidir ils ne sont pas encore refroidis ça sera pour une prochaine génération d'expérience il y a des coatings comme on dirait en français des revêtements oui des revêtements il y a eu une recherche très importante dans cette direction par exemple et par exemple ces miroirs sont polis en précision de 10 parts par million ce qui veut dire que les irrégularités de ces miroirs sont bon si je suis technique 0,1 nanomètre c'est plus ou moins la taille d'un atome sont polis à une précision qui est la taille d'un atome ce sont des miroirs de 40 kilos et qui font 30-40 centimètres de taille d'accord quel genre de papier de verre on utilise pour polir à la taille d'un atome j'ai une belle photo que je ne sais pas si tu peux mettre dans on voit un de ces miroirs si tu l'as est-ce que je l'ai là-dedans on va essayer évidemment c'est de la c'est des prouesses techniques incroyables du point de vue technologique justement ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on travaille à ces expériences en améliorant à fur et à mesure tous les aspects oui parce que d'ailleurs l'ego c'est déjà Advanced Lego qui a fait la découverte qui avait déjà tout à fait il y a eu la première génération d'interferomètres c'était LIGO comme on dit à l'anglais ou LIGO et Virgo qui est l'interferomètre à Pisa italienne qui ont pris les données dans la première phase à l'initial LIGO et l'initial Virgo donc la phase initiale pendant quelques années ils ont pris des données après ils alternaient des périodes de prise de données des périodes d'amélioration de l'instrument comme on fait toujours dans ce genre de situation après ils ont vraiment fermé l'interferomètre initial pour faire des changements plus importants avec tout ce qu'ils avaient appris aussi pour manier ces interferomètres et ils ont fait l'advance de LIGO l'advance de Virgo est encore en construction et ils ont commencé à reprendre des données pour comprendre combien c'est important de faire ces améliorations l'amplitude de l'onde gravitationnelle et son intensité est inversement proportionnel à la distance plus l'objet plus la source est distante et plus le signal est petit c'est un sur la distance alors si vous améliorez d'un facteur 10 votre sensibilité à l'onde gravitationnelle ça veut dire que vous êtes capable d'explorer des distances 10 fois plus grandes et donc en volume 1000 fois plus grande et donc vous avez 1000 fois plus de sources potentielles donc c'était ce saut d'initial LIGO à advanced LIGO qui a fait la différence et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est assez fou parce que c'était justement après une remise en route qu'il y a eu la découverte c'était vraiment je crois dans les premières semaines oui en effet c'est même avant la mise en route ça c'est intéressant parce que ils avaient décidé de commencer le run la prise de données d'advanced LIGO je crois le 20 septembre 2015 et ils étaient en train de faire des tests mais disons tout était prêt déjà quelques jours avant donc autour je crois je pense les 10 septembre les 12 quelque chose comme ça tout était prêt on était en train de faire ce run engineering run comme on les appelle ce run où on essaye de vérifier que tout marche bien mais tout était prêt les détecteurs étaient à ce moment-là à mode d'observation et ils prenaient des données même si officiellement le début du run était programmé pour quelques jours pour le 20 septembre et le 15 septembre est arrivé le signal c'est génial cette histoire j'adore c'est fou on ne sait même pas combien de millions d'années il aurait fallu attendre si on avait démarré trois jours trop tard non là je pense que ceci montre qu'on est désormais à la sensitivité pour voir des signaux comme ça de manière assez régulière d'accord parce que ça arrive souvent pardon ça arrive souvent pour l'instant on n'a qu'un signal oui c'est ça mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont encore les gens de l'Aigo parce que l'Aigo a pris des données pour quatre mois de septembre à fin janvier ils savaient tout de suite qu'ils avaient ce signal était tellement extraordinaire tellement fort qu'ils ont tout de suite compris que c'était quelque chose d'important ils ont commencé par analyser une vingtaine de jours de données autour de ces signales qui étaient les minimums nécessaires pour obtenir un résultat significatif du point de vue statistique je ne vais pas rentrer dans ces détails qui serait un peu technique mais ils ont encore plein de données à analyser donc ils ont donné les résultats de l'analyse de 20 jours de prise de données ils ont quatre mois de prise de données donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a encore je crois que prochainement ils vont ils vont donner toutes les données qu'ils ont prises bon si le taux est d'un événement tous les 20 jours comme ça semble être le cas avec cette détection peut-être il y aura quelque chose encore ça j'ai aucune idée mais sinon ils continueront à prendre d'autres données et améliorer les détecteurs ils ne sont pas encore au niveau des sensibilités finales de l'Aigo au niveau des sensibilités finales ils auront beaucoup plus d'événements qu'aujourd'hui donc l'espoir c'est vraiment de voir beaucoup d'événements et aussi de les voir très bien dans le sens les physiciens utilisent l'expression rapport signal-bruit dans ce sens de combien votre signal est plus grand que le bruit parce qu'il y a évidemment il y a tous ces bruits avec lesquels il faut se battre si un signal est juste sur la saille du bruit c'est difficile d'être sûr que c'est quelque chose de vrai même si c'est grand mais pas trop c'est difficile après de comprendre toutes les caractéristiques du signal alors dans ce cas bon le rapport signal-bruit de ces événements qu'ils ont détectés était 24 ça veut dire c'était dans quelques sens c'est un peu technique d'expliquer mieux mais disons 24 fois plus grand que le bruit typique du détecteur donc il n'y avait déjà aucun doute il n'y avait aucun doute pour dire les choses de manière plus précise c'est quand même important ils sont capables d'estimer le bruit dans le détecteur parce que ils ont deux détecteurs et ils font des coïncidences ils veulent voir le même signal dans un détecteur et dans l'autre et après ils peuvent estimer combien de coïncidences on a par hasard tout simplement à cause du bruit et c'est une manière très simple on prend les données d'un détecteur les données de l'autre et on les met en coïncidence avec un décalage temporel qui fait qu'ils sont toutes des coïncidences fictives c'est tout du bruit vous pensez que la lumière met quelques dizaines de millisecondes pour aller d'un détecteur à l'autre si vous faites un décalage artificiel de données d'un détecteur par rapport à l'autre d'une seconde toutes les coïncidences que vous trouvez sont dues au bruit sont là par hasard il n'y a rien de vrai alors vous pouvez faire ça pour un décalage d'une seconde après vous pouvez faire la même chose avec un décalage de deux secondes trois secondes vous accumulez une quantité énorme de temps équivalent de bruit disons et de cette manière ils ont avec 16 jours de données en coïncidence ils ont l'équivalent de 200 000 années de bruit parce que vous prenez 16 jours et vous les décalez pour combien de fois 16 jours divisé par 0 en seconde donc ça vous fait 200 000 années alors en déjà mille années de bruit il n'y a même pas un événement aussi avec un rapport signal bruit aussi grand que ce qu'il y a de voir donc ça souligne encore une fois vraiment toute l'énergie qui est oui l'énergie énorme évidemment quand ils arrivent sur Terre l'énergie est très petite ces événements sont passés à une distance de 600 mégaparsec à un milliard d'années de lumière en gros donc c'est devenu très petit le signal c'est une distance vraiment cosmologique c'est évidemment pas dans notre galaxie et même dans les galaxies les plus près de nous pour donner une idée des échelles typiques des distances peut-être ça c'est intéressant pour comprendre la signification de cet événement la taille typique la distance typique parmi des étoiles les astronomes l'appellent le parsec c'est environ trois années de lumière la lumière prend trois ans à faire ce parcours la taille typique d'une galaxie est une dizaine de kiloparsec les kiloparsec c'est mille parsec on a déjà fait un bond d'un facteur mille la distance typique parmi les galaxies c'est les mégaparsec c'est les millions de parsec là cet événement là vient d'une distance d'environ 400 mégaparsec donc 400 millions de parsec donc c'est une distance immense et donc le fait aussi qu'on imagine qu'on peut vraiment avoir un grand nombre de détections d'ondes gravitationnelles ça veut quand même dire que dans l'espace il y a un nombre incroyable de ces systèmes binaires de deux étoiles ou de deux trous noirs qui sont autour et qui collisionnent c'est quand même fou oui effectivement disons les événements en soi sont très rares par exemple dans notre galaxie on peut estimer que des événements comme ça il peut y avoir peut-être un ou deux dans l'histoire de la galaxie disons dans des milliards et c'est justement la raison pour laquelle il faut des détecteurs très sensibles qui soient capables d'explorer des distances très loin très longtemps parce que comme ça on a des millions voire des milliards de galaxies et donc même un événement qui se passe une fois chaque milliard d'années dans une galaxie si vous avez accès à des milliards de galaxies vous avez la chance de les trouver dans le temps de vie humaine ou dans le temps de vie de prise des années des années mais c'est vrai que maintenant l'espoir c'est d'avoir peut-être même des centaines d'événements par an surtout quand on sera à la sensitivité finale ah oui carrément d'accord oui parce que justement il y a ces effets que même des petites améliorations dans la sensitivité après un facteur D de l'amélioration sur l'onde gravitationnelle c'est un facteur D sur la distance un facteur 8 sur le volume qu'on explore donc sur le nombre de sources donc bon ça sera très intéressant de voir qu'est-ce que l'aigo sortira comme donnée à la fin de ces runs on aura une idée plus précise de tous ces événements mais on peut bien espérer que avec quand on sera à la sensitivité d'advance de l'aigo la sensitivité qu'on imagine d'avoir dans un part d'année je pense on aura des dizaines et peut-être des centaines d'événements par an ça serait formidable ah oui c'est vraiment bien et donc avec tous ces événements qu'est-ce qu'après on pourra déduire qu'est-ce que ça va nous apporter vraiment qu'est-ce que c'est en fait cette nouvelle branche de l'astronomie l'astronomie gravitationnelle pourrait nous permettre de découvrir nous permettre de voir oui donc comme je disais c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur l'univers et donc il y a plein de choses qu'on peut espérer de comprendre peut-être la plus intéressante c'est qu'on trouvera des choses qu'on n'a même pas imaginées c'est toujours comme ça quand on ouvre une nouvelle fenêtre mais c'est ça absolument c'est pas forcément ce qu'on va trouver ou surtout ce qu'on pourra en faire ça arrive tout le temps en science absolument c'est ce qui s'est passé toujours quand dans l'astronomie on a ouvert des nouvelles fenêtres avec les rayons gamma les rayons X on s'est retrouvé avec le wifi mais c'est clair qu'il y a plein de choses qu'on s'attend par contre de comprendre déjà qu'est-ce qu'on a compris déjà avec cette découverte par exemple on a détecté pour la première fois un système binaire des trous noirs c'est la première fois qu'on connaissait des systèmes binaires des étoiles à neutrons comme je disais au début de l'émission on connaît une demi-douzaine en gros il y a ces systèmes d'Hultz-Taylor qui a mené au prix Nobel il y en a d'autres qui sont connus donc on savait que des étoiles à neutrons peuvent exister dans des systèmes binaires c'est la première fois qu'on trouve un système binaire des trous noirs ça c'est intéressant pour les astrophysiciens d'ailleurs parce qu'il nous dit quelque chose sur l'évolution stellaire il y avait des théories qui disaient que peut-être on n'aurait pas trouvé des systèmes binaires des trous noirs parce que typiquement avant qu'il se forme les détruits noirs dans les systèmes binaires une étoile explosait et après elle est devenu un trou noir l'autre étoile avant d'exploser l'étoile devient très grande gendre rouge et finalement le trou noir va bouger dans tous les gaz de l'autre étoile quand l'autre étoile est devenue très grande donc il se fait qu'à cause de la friction elle tombe sur l'autre étoile avant que l'autre étoile ait le temps d'exploser et de devenir un trou noir donc par exemple il y avait des théories en astrophysique qui disaient que peut-être on n'aurait pas vu ce genre d'objet l'étoile était beaucoup plus bas à cause de cette phase que pour les scientifiques qui éventuellement nous écoutent s'appellait des tasse of common envelope evolution et par contre non ces systèmes sont bel et bien là un taux observable aussi c'est la première fois qu'on observe des trous noirs aussi lourdes qu'un trentaine de masse solaire dans le sens il y a des des types de trous noirs qu'on connaît il y a les trous noirs supermassifs des millions voire milliards de masse solaire on sait aujourd'hui qu'ils sont au centre de toutes les galaxies ils ont une histoire totalement différente des trous noirs stellaires probablement bon c'est pas tout compris mais probablement les galaxies vont fusionner l'un avec l'autre et quand l'on se collisionne s'émerge les trous noirs centrales vont aussi se fusionner dans quelques millions d'années et forment un trou noir plus grand et à fur et à mesure se forment des trous noirs des millions voire milliards de masses solaires même dans notre galaxie il y a un trou noir de 2 millions de masses solaires au centre mais pour les trous noirs stellaires des masses de quelques masses solaires pas des millions ou des milliards les trous noirs qu'on imagine sont venus des petits trous noirs bon on ne connaissait un 20 ans tous avec des systèmes binaires d'un étoile qui tourne autour d'un trou noir ces étoiles bon le gaz de l'étoile est attiré par les trous noirs quand il tombe sur les trous noirs quand le gaz tombe sur les trous noirs il met beaucoup de radiation X rayon X on voyait ces rayons X on appelait ça X ray binaries les binaires à rayon X et de cette manière on connaît environ une vingtaine de systèmes binaires avec un trou noir et une étoile et on pouvait mesurer plus ou moins leur masse c'est typiquement entre 5 et 10 masses solaires quelques trous noirs jusqu'à 20 masses solaires mais justement les plus lourdes étaient celles dont la masse n'était pas bien mesurée c'est la première fois qu'on détecte des trous noirs de 30 masses solaires on a vu deux et on a même on était même là quand il s'est formé quand il est né c'est un trou noir de 60 masses solaires qui est l'état final de cette collision donc on a trouvé pour la première fois des trous noirs de 30 masses solaires et un trou noir de 60 masses solaires donc ce sont tous des objets nouveaux dans les eaux de l'astronomie on a une question de Will dans la chatroom en parlant de systèmes binaires qui demande si seuls les systèmes binaires génèrent des ondes gravitationnelles ou si c'est plutôt que ce sont les seuls qui génèrent des ondes détectables c'est une très bonne question c'est les seuls qui détectent des ondes détectables parce qu'à priori tous objets qui bougent sur notre tapis élastique génèrent des ondes mais pour générer des ondes détectables il faut vraiment des choses titanesques donc là les trous noirs ou les étals sont l'objet parfait parce qu'il y a une masse énorme quand même 30 masses solaires concentrées dans quelques dizaines ou centaines de kilomètres pour un objet d'un masse solaire la taille d'un trou noir est 3 kilomètres pour un objet de 30 masses solaires c'est une centaine de kilomètres donc une densité d'énergie énorme et ces objets ont une accélération énorme parce que c'est l'accélération essentiellement qui génèrent des ondes gravitationnelles des objets qui bougent de manière en ligne droite en quelque sorte ne mettent pas des ondes gravitationnelles là par contre donc il faut de très grandes accélérations alors pour vous dire à quel niveau d'accélération on est arrivé dans ce système qui a fait la coalescence dans la phase finale de la coalescence ces deux trous noirs tournaient l'un autour de l'autre avec une fréquence de presque une centaine de hertz bon 75 hertz à la fin 70 fois par seconde donc vous imaginez ces choses qui sont incroyables donc vous avez des objets de 30 masses solaires concentrés dans moins de 100 kilomètres déjà imaginez ça c'est incroyable qui tournent l'un autour de l'autre pas avec une période comme un an la Terre autour du Soleil mais quelques dizaines de millisecondes donc dans un second ils font des centaines de tours au moins dans la phase finale disons c'est complètement fou donc vous imaginez les accélérations monstrueuses qui sont en jeu la vitesse la phase finale de la coalescence la vitesse relative de ces deux objets était la moitié de la vitesse de la lumière alors là on ne parle pas d'un électron ou d'un protone au cerne on accélère les particules à des vitesses à des vitesses mais là c'est une particule à la fois c'est un objet de 30 masses solaires deux objets de 30 masses solaires qui vont faire un choc l'un contre l'autre à une vitesse relative de la moitié de la vitesse de la lumière donc c'est pour ça qu'on arrive à voir ces événements même s'ils sont à une distance cosmologique justement on disait un milliard d'années de lumière en gros donc oui la question est très bonne on arrive à les voir parce que l'accélération et les paramètres du système sont tellement extrêmes et c'est d'ailleurs aussi ça que j'avais mis le son dans le teaser de la semaine dernière c'est qu'ils avaient pris les fréquences et qu'ils avaient décalé de manière à ce qu'elles soient audibles et on entend bien ce « cheer » ce qu'on appelle en physique c'est une montée vers les aigus au moment où les deux trous noirs accélèrent en effet je crois qu'ils ne l'ont même pas décalé dans le sens qu'ils l'ont transformé en son audible mais la fréquence sont des fréquences entre quelques dizaines d'hertz qui est la fréquence plus petite à laquelle l'aigo est sensible donc ça rentre dans le détecteur quand ça commence à avoir une fréquence d'un dizaine d'hertz jusqu'à une fréquence de 150 hertz c'est la fréquence maximum à laquelle il y a la coalescence ça c'est la fréquence de l'onde gravitationnelle qui est le double de la fréquence orbitale du système et donc oui on peut comme tu disais justement transformer tout cela en son c'est un chirp parce que l'amplitude qui monte et la fréquence qui monte chirp c'est un mot anglais pour le son qui émet des oiseaux disons donc on peut le transformer en son de manière assez jolie un gazouille c'est ça on a encore une question dans la chatroom de Darwin je ne sais pas si c'est le vrai Darwin qui demande si les ondes gravitationnelles perdent en force ou en énergie ou en amplitude il ne sait pas quel est le mot approprié en fonction de la distance parcourue oui tout à fait je dirais que le mot approprié est d'abord amplitude c'est la première chose qu'on mesure parce que l'amplitude c'est ce qui nous donne la mesure la plus directe de la déformation de l'espace-temps de combien cette définition de distance change l'amplitude de l'onde décroît comme 1 sur R où R est la distance inversement proportionnel à la distance l'énergie de l'onde qui est quadratique dans l'amplitude décroît comme 1 sur R carré ce qui veut dire que l'énergie sur une sphère est conservée comme l'énergie ne se perd pas s'éparpille sur une sphère toujours plus grande donc ça va comme la surface elle se dilue en quelque sorte elle se dilue de cette manière très bien merci et comme ces ondes en fait comme vous avez dit elles déforment vraiment l'espace et le temps donc tout est déformé est-ce qu'on a quand même moyen d'arriver à les situer autour de nous à savoir d'où est-ce que ça vient en fait oui alors comment ils font à comprendre d'où ça vient c'est une très bonne question effectivement et c'est difficile il y a un aspect positif et négatif dans ceci d'abord les détecteurs gravitationnels ne sont pas comme des télescopes qu'il faut pointer pour voir les signales il voit un peu partout dans ce sens l'analogie plutôt qu'avec la lumière la meilleure analogie avec le son nous on entend des sons indépendamment de la direction bon vous pouvez pointer l'oreille dans la bonne direction pour améliorer un peu la sensitivité mais en général c'est partout d'accord alors ça c'est un avantage évidemment parce qu'il nous permet de voir les signales qui viennent dans n'importe quelle direction parce que si en plus il fallait pointer sur des objets qu'on ne connait pas ça aurait été impossible il y a quand même un désavantage qu'à ce moment là on ne sait pas très bien d'où ça vient on a une manière de comprendre d'où ça vient aussi avec nos oreilles évidemment on est capable de comprendre d'où ça vient le son évidemment c'est la différente temporelle à laquelle ça nous arrive dans les différentes oreilles en gros on fait des triangulations on peut faire la même chose avec ces deux détecteurs ils les ont mis des coins des Etats-Unis très loin dans l'état de Washington dans l'état de Louisiana pour avoir la plus grande distance entre les deux toujours l'intérieur des Etats-Unis parce que plus grande la distance plus on peut faire des triangulations pour comprendre la direction il faut dire qu'avec deux détecteurs on ne la fait pas très bien d'abord parce que les détecteurs sont alignés avec les bras avec exactement la même orientation ça c'est l'idéal pour être sûr de ne pas perdre des signales parce que sinon on peut s'avérer que un signal qui est détecté dans un interferomètre est raté par l'autre parce que l'autre n'était pas bien orienté et la première chose qu'on veut faire c'est faire des coïncidences entre les circulaires les signales mais ce n'est pas bon pour détecter bien d'où ça vient quand même on peut comprendre d'où ça vient par exemple il y a un retard les signales arrivent d'abord dans un interferomètre après dans l'autre avec une distance de 6 millisecondes 7 millisecondes donc déjà ça nous dit plus ou moins la direction c'est venu de l'hémisphère sud il y a d'autres manières pour comprendre un peu d'où ça vient ils ont une photo quelque part je l'ai dans mes photos je ne sais pas si tu peux la mettre c'est celle-ci où il y a une carte de la région du ciel d'où ça vient c'est une carte très très grande c'est environ 600 degrés carrés donc c'est une région du ciel très grande donc on ne connait pas la source dans ce sens quand il y aura encore d'autres détecteurs par exemple Virgo qui va entrer en fonction pour la fin de l'année probablement avec trois détecteurs on peut faire des triangulations encore plus précises et donc comprendre encore mieux d'où ça vient donc c'est aussi pour ça par exemple il y a le projet CAGRA au Japon et il y en a encore un en Inde aussi LIGO LIGO aux Indes un troisième LIGO oui tous ces networks de détecteurs ne sont pas rédundants justement plus de détecteurs on a plus on est sûr que c'est un vrai signal et pas du bruit parce qu'on fait des coïncidences à 2, à 3, à 4, à 5 et surtout on est capable à ce moment-là de pointer de comprendre d'où ça vient vous avez parlé du son il y a un petit moment ça a généré une question dans la chatroom de Pascal qui demande si une onde gravitationnelle qui rentre dans l'atmosphère peut générer un son non malheureusement pas parce que sinon ça serait beaucoup plus facile de les détecter elles sont invisibles vous imaginez que par exemple l'onde qui est arrivée on la voit par la figure par l'image qui a été mise elle vient essentiellement dans l'hémisphère sud ce qui veut dire l'aigo c'est l'hémisphère nord sur les Etats-Unis ça a traversé la Terre mais la moindre interaction donc personne l'a vu entendu il fallait le détecteur l'aigo pour l'observer toute la Terre a été traversée sans que l'onde ne s'aperçoit même pas qu'elle est passée avec quelque chose c'est vraiment des fantômes c'est toute petite trace une déviation de quelques fractions de noyaux atomiques dans ces miroirs disons évidemment la Terre aussi a bougé de quelques fractions peut-être de noyaux atomiques là on n'a pas les détecteurs en mesure passante disons mais non il n'y a aucun effet visible dans l'atmosphère ou quand elle passe à travers notre corps par exemple et peut-être juste encore une question un peu plus conceptuelle qui a été posée il y a un peu plus longtemps par Bruzy Kaur dans la chatroom qui demande si on peut imaginer observer des fentes de Jung gravitationnelles observer des des fentes de Jung le double split expériment il faut peut-être d'abord expliquer ce que c'est oui bon on peut faire disons avec des ondes on peut toujours faire de l'optique en principe on peut tout imaginer mais c'est clair qu'on ne peut pas pour l'instant manipuler ces ondes et faire des choses de ce genre mais en général elles propagent comme des ondes et donc ils sont sujets à tous les effets de diffraction que les ondes électromagnétiques à des échelles cosmologiques certainement ils seront déviés un effet qu'on peut imaginer c'est plutôt l'effet des lentilles gravitationnelles c'est l'effet qu'on voit sur la lumière donc le parcours de la lumière est dévié par l'attraction gravitationnelle et la même chose le parcours des ondes gravitationnelles est dévié de la même manière ils obéissent toutes aux règles de l'optique géométrique quelque sorte dans certaines limites mais donc on n'est certainement pas au niveau de pouvoir manipuler les ondes gravitationnelles comme on manipule la lumière dans nos laboratoires et je pense on ne sera probablement jamais là justement parce qu'on ne peut pas les générer les bloquer ça doit être compliqué pardon j'interviens c'est rebond ah oui les bloquer c'est impossible parce que pour faire des fentes il faut pouvoir les bloquer oui disons on peut toujours imaginer à niveau cosmologique des trous noirs des objets très massifs évidemment quand un front d'onde passe à travers un trou noir il est bloqué la partie qui passe à travers les trous noirs et absorber donc il y a tous ces effets d'optique géométrique qu'on peut imaginer mais évidemment ne sont pas manipulables conceptuellement ils sont tous là mais on ne peut pas les manipuler nous on a encore une question qui fait rêver de Will dans la chatroom qui demande comme il s'agit d'ondes est-ce qu'il peut y avoir des interférences d'ondes gravitationnelles c'est un peu le même genre de réponse encore une fois en principe oui il faudrait encore qu'elles arrivent en même temps vous imaginez l'interaction les effets la direction gravitationnelle est extrêmement petite donc tous ces effets sont théoriquement là mais en pratique non après notre petit délire dans la chatroom ah pardon on a encore une question est-ce que j'ai le droit à une question alors je suis désolé j'ai un peu raté le début j'espère que cette question n'est pas débile mais il y a un truc qui me perturbe c'est qu'on dit que donc la lumière suit l'espace les courbures de l'espace-temps c'est pour ça que en fait elle ne va pas enfin ce qu'on pourrait appeler la ligne droite naïvement mais du coup ce que je comprends pas c'est que là on capte grâce à de la lumière une déformation de l'espace-temps alors que la lumière est censée suivre l'espace-temps les déformations de l'espace-temps je ne sais pas si c'est clair je comprends bien alors c'est un peu difficile à expliquer de manière pas trop technique disons que la modification de l'espace-temps c'est essentiellement une modification de la notion de distance ce que les faisaux laser fait avec ces allers-retours par-billage des miroirs c'est de mesurer une distance dans un sens qu'il faudrait rendre un peu plus précise techniquement mais ce n'est pas probablement idéal ici donc la lumière fait des allers-retours et elle mesure la distance essentiellement vous pouvez imaginer qu'on mesure le temps qu'il prend à passer d'un miroir à l'autre c'est pour les physiciens c'est le temps propre ça c'est une invariante disons de toute manière c'est cette notion de distance qui change et cette notion de distance ce changement de cette notion de distance qui est mesuré il fallait rentrer dans des détails un peu techniques je pense pour l'expliquer un peu mieux mais disons on peut prendre on peut bien dire que la déformation de l'espace-temps change la notion de distance d'une manière bien définie et mesurable en relativité générale il faut toujours faire attention parmi des choses qui dépendent des coordonnées que vous utilisez et des choses qui sont invariantes et mesurables mais l'effet du non gravitationnel est un effet physique c'est un vrai effet mesurable selon les coordonnées que vous utilisez vous allez les voir d'une manière ou d'une autre par exemple en relativité générale on peut utiliser les miroirs pour définir les positions et donc la position des miroirs ne changera pas tout simplement parce qu'un miroir ça va définir la coordonnée un et l'autre miroir va définir la position d mais à ce moment-là dans ce système des coordonnées ça changera la propagation de la lumière parmi ces deux distances donc vous pouvez changer le système des coordonnées vous pouvez bouger l'effet d'un aspect à l'autre que ce soit la position des miroirs ou disons comment la lumière propage entre les deux miroirs mais l'effet physique que vous observez est toujours le même finalement d'accord si j'ai bien compris la question de Robin en fait et si j'ai bien compris votre réponse mais je pense que je vais m'apercevoir en cours de route que j'ai rien compris du tout en fait si l'espace-temps avait été complètement déformé et que nous à l'intérieur on essaie de mesurer cette déformation on ne pourrait pas parce que nos instruments de mesure se déformeraient avec la déformation puis voilà un mètre ferait toujours un mètre même s'il est plus grand sauf que là c'est une onde c'est une bosse en fait dans l'espace-temps qui passe et puis on arrive à bon disons qu'on peut dire comme ça imaginons que nous voulons mesurer la distance entre ces deux miroirs qui sont libres disons par la suspension mais dans la direction horizontale bouger comme des objets libres et on peut utiliser pour mesurer leur distance un mètre un objet physique alors l'objet physique ne va pas se dilater de la même manière que l'espace-temps parce que c'est quand même un objet lié avec des interactions électromagnétiques parmi tous les atomes il a ses fréquences de résonance typiques et typiquement si ses fréquences de résonance sont très grandes par rapport à la fréquence de l'onde il se comporte comme un objet rigide il ne répond pas de la même manière et donc on peut l'utiliser comme un mètre standard pour mesurer l'effet que les objets en chutent libre par contre il est d'accord donc en fait les ondes gravitationnelles ne se transmettent pas de façon homogène quoi enfin il y a disons que la réponse d'un objet dépend si l'objet est libre ou si l'objet est lié si vous avez un ressort et si vous avez un ressort très rigide les deux objets à la fin du ressort ne vont pas bouger comme si l'objet était libre d'accord ça répond complètement à ma question merci beaucoup c'est génial Sam tu avais encore des questions ? alors moi j'ai encore un peu toujours cette histoire d'espace et de temps donc vous nous avez rappelé que pour la lumière on a comme constituant élémentaire de la lumière les photons pour les ondes sonores c'est les molécules de l'air mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une sorte de particule d'espace-temps ou est-ce qu'on a un équivalent du moins théorique ? oui tout à fait les gravitons alors voyons de comprendre qu'est-ce que c'est disons dans la théorie quantique on a une description douale comme on sait ondes corpuscules donc la lumière on peut la décrire comme ondes et dans certaines situations comme une particule qu'on décrit comme les photons alors exactement la même chose on peut la faire en gravité on peut écrire la théorie d'Einstein et on peut la quantifier alors là il y a une chose sur laquelle souvent les gens font confusion parce que on sait que la gravité on peut pas quantifier la gravité il y a des problèmes quand on met ensemble la relativité générale et la mécanique quantique mais en effet quelque chose dans quelque sens c'est vrai dans quelque sens ce n'est pas vrai le problème arrive quand on étudie la théorie des énergies énormes une énergie qu'on appelle la masse de Planck 10.21 jeb milliardes et milliards et milliards de fois plus grande que l'énergie qu'on explore avec l'HC au CERN à des énergies plus petites la gravité on peut la quantifier parfaitement les physiciens parlent des théories effectives et en effet ça c'est le paradigme moderne de toute la théorie des champs quantique toutes nos théories quantifiées ont un certain domaine de validité et au delà d'une certaine énergie il faut les remplacer avec quelque chose d'autre donc la théorie des fermes des interactions faibles découvertes dans les années 30 les neutrinos etc aujourd'hui on la comprend comme une théorie qui a un limite de basse énergie du modèle standard la théorie des fermes est non renormalisable exactement comme la gravité est non renormalisable alors ceci ne veut pas dire que l'électron les neutrinos qui sont les particules qui rentrent dans la théorie des fermes ne sont pas bien définies comme concept quantique sont parfaitement bien définies d'abord comme particules libres et après on a des interactions qui à basse énergie on comprend très bien quand on monte à delà d'une certaine énergie il faudra changer la théorie pour prendre en compte les bonnes interactions la même chose sera pour la gravité à basse énergie et basse par rapport à cette échelle infinie la gravité est normale théorie qu'on sait quantifier parfaitement bien on a une particule qui est le graviton en première approximation libre exactement comme le photon et après on a toutes ces petites interactions gravitationnelles qui deviendront très fortes à une échelle d'énergie énorme et là il faudra changer la théorie pour comprendre la structure des interactions mais pour définir la notion des particules comme le graviton le problème c'est pas quantifier la gravité n'a absolument rien à voir c'est une chose sur laquelle les gens souvent font beaucoup de confusion même parfois quelques professionnels donc la notion de graviton est parfaitement bien définie sauf que la vraie nature du graviton on va la voir justement à cette énergie immense c'est qu'on voit à l'échelle d'énergie qu'on explore maintenant c'est cette collection cohérente de graviton qui est une onde gravitationnelle classique de la même manière qu'une collection de photons qui bougent de manière cohérente et une onde l'être magnétique classique donc ce sont des ondes classiques de tous les points de vue on voit absolument pas des effets quantiques pour voir les effets quantiques il faudrait monter à des énergies immenses ou remonter dans le temps vers le Big Bang peut-être en cosmologie mais il n'y a aucun problème conceptuel avec la notion de graviton en soi c'est totalement similaire à la notion des photons internationaux d'accord je ne sais pas il y a peut-être encore quelques questions sur la chatte pas pour le moment non tu peux enchaîner comme à chaque fois je trouve quand on parle de physique il y a toujours un moment où on va parler de Richard Feynman et là encore une fois Feynman a dit quelque chose sur les ondes gravitationnelles et notamment avec quelque chose qu'on appelle le sticky bead argument est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est oui alors disons maintenant on comprend bien des points de vue théorique les ondes gravitationnelles mais quand Einstein a formulé la relativité générale l'aspect ondes gravitationnelles c'était parmi les plus difficiles à comprendre et Einstein lui-même a fait des erreurs dans le sens que la première fois il a prédit l'existence des ondes gravitationnelles après il avait même écrit un autre papier dans les années je crois 40 qu'il avait envoyé à Physica Review où il disait que non effectivement il n'y a pas les ondes gravitationnelles la difficulté c'est qu'en relativité générale comme j'avais déjà mentionné il faut toujours faire la distinution entre des effets qui dépendent de notre choix de coordonnées et les effets vraiment physiques et pour les ondes gravitationnelles la chose est vraiment très subtile du point de vue technique et donc pendant des décennies ce n'était pas clair essentiellement c'est l'exemple de la personne en chute libre dans l'ascenseur ils ne sentent pas qu'il y a un champ gravitationnel parce qu'il y a un chute libre ce qui veut dire qu'on peut toujours choisir un référentiel un système de repères tel qu'on élimine au moins dans une région suffisamment petite de l'espace tous les effets gravitationnels justement si on est dans l'ascenseur dans un chute libre on ne se rend pas compte qu'il y a l'échange gravitationnel de la Terre jusqu'à quand on arrive probablement à l'étage et là je n'ai pas sûr qu'on se rende compte non plus alors de la même manière on peut mettre à zéro l'énergie de l'onde gravitationnelle dans un point précis de l'espace et donc ça va générer beaucoup de confusion je n'ai même pas moi aussi je n'ai pas bien dit je n'ai pas le rôle de l'onde gravitationnelle parce que l'onde gravitationnelle on la voit qu'à grande distance dans la région de la radiation mais les champs gravitationnels dans un point de l'espace on peut les mettre à zéro donc il y avait des questions si vraiment les ondes gravitationnelles sont physiques ou pas s'ils amènent de l'énergie et la chose a continué pendant des décennies jusqu'à les années je ne sais pas 50 c'était finalement Feynman qui avec son style très direct a fait un exemple très banal avec la vision d'aujourd'hui vous prenez des objets liés par un ressort l'onde gravitationnelle qui arrive émet en vibration le ressort si le ressort a de la dissipation l'énergie va être dissipée en chaleur elle n'est pas rendue à l'espace-temps disons et donc évidemment il porte de l'énergie les ondes gravitationnelles c'est un exemple si simple que ça mais qui déjà répondait à la question d'un point de vue aussi formelle après les choses n'étaient compris parfaitement bien pour définir l'énergie de l'onde gravitationnelle il faut moyenné sur une région de l'espace plutôt que sur un point une région de l'espace grand par rapport à la longueur d'onde de l'onde ou bien moyenné dans le temps sur une période grande par rapport à la période de l'onde ça c'est des détails techniques qui à partir des années 60 maximum étaient très bien compris mais c'est vrai que pendant des décennies il y a eu beaucoup de confusion sur cette histoire jusqu'à ce que Feynman sorte son ressort donc normal et peut-être encore une des dernières questions c'est est-ce qu'on avait théoriquement est-ce qu'on avait déjà une idée d'où chercher dans quelle longueur d'onde on pouvait s'attendre à avoir des ongles internationaux Oui alors là il y a des choses d'abord où on peut chercher et où on peut espérer de trouver quelque chose comme je disais si on est sur Terre il faut chercher des fréquences plus grandes qu'une dizaine d'Hers sinon même ces super atténuateurs qui atténuent les bruits sismiques de 10 milliards de fois deviennent incapables d'atténuer les bruits donc on est déjà forcé à aller à des fréquences plus grandes qu'une dizaine d'Hers on sait que on ne s'attend pas à avoir des signaux au moins astrophysiques à des fréquences plus grandes que quelques kHz parce qu'il faut des objets très très compacts pour émettre des choses à des très grandes fréquences des raditions à très grandes fréquences parce qu'il faut penser que les zones gravitationnelles sont émis par des mouvements cohérents de matière donc même avec les trous noirs stellaires etc c'est difficile d'imaginer des signaux à plus que disons quelques dizaines de kHz et justement où on arrive à faire des choses sur Terre c'est entre quelques dizaines d'Hers et 2 ou 3 kHz c'est la région des fréquences explorées par l'aigo virgo serait très intéressant aussi aller à des fréquences plus petites parce que là par exemple on s'attend la radiazion émise par les trous noirs supermassives comme je disais il y a des trous noirs de milion voire miliard de masse à l'air et il mettrait de la radiazion gravitazionnelle à des énergies qui sont plutôt les miliard alors pour ce genre de choses il faut aller dans l'espace parce que là il n'y a pas de bruit sismique il y a un projet qui s'appelle ELISA auparavant c'était ELISA c'est un projet de l'agence spatiale européenne c'est un projet énorme sur lequel si les gens travaillent depuis des décennies en principe devraient être lancés autour de 2025 justement dans l'espace avec des spacecraft avec des lasers parmi ces spacecraft à des millions de kilomètres donc des vaisseaux séparés dans l'espace qui se tirent des lasers l'un sur l'autre et on mesure c'est de la science-fiction oui tout à fait mais on espère que disons il y a déjà l'ELISA potfinder qui a été lancé c'est une démonstration de technologie pour ce genre d'expérience il est dans l'espace maintenant et c'est un très grand projet de l'agence spatiale européenne avec de la physique extraordinaire qu'on pourrait faire là aussi sinon pour revenir encore à ta question bon là j'étais en train de penser surtout aux sources astrophysiques mais après il y a toutes les sources cosmologiques là c'est beaucoup plus large le spectre des choses qu'on pourrait avoir à des fréquences beaucoup plus grandes aussi beaucoup plus petites on peut essayer de voir l'effet des ondes gravitationnelles sur la radiation de fonds cosmiques par exemple il y a les expériences comme Planck et Euclide dans le futur dont vous avez déjà parlé dans votre émission qui entre autres pourraient essayer de détecter des effets sur la radiation de fonds cosmiques dû à des ondes gravitationnelles primordiales ça serait aussi très fascinant sinon il y a aussi d'autres manières de détecter les ondes gravitationnelles c'est avec un network de pulsars un réseau de pulsars j'avais parlé de la pulsar d'Ulstel ce système binaire mais plutôt des pulsars isolés dans le ciel dans des directions très différentes chacun est une montre très précise et s'il y a des ondes gravitationnelles qui passent entre la Terre et nous ils vont faire une distorsion du signal qui arrive de la pulsar et avec ce réseau de pulsars on pourrait espérer détecter des fonds stochastiques comme on les appelle dans les ondes gravitationnelles il y a d'autres expériences qui cherchent ça ils ont une très bonne sensibilité ils pourraient déjà dans le futur voir quelque chose des fonds stochastiques c'est-à-dire on cherche le hasard c'est ça ? c'est une sorte de bruit mais d'origine cosmique dans le sens que c'est plein de sources telles qu'on n'arrive pas à résoudre individuellement la source mais ils vont faire tout c'est un peu comme dans l'océan vous avez parfois des grandes vagues mais parfois vous avez tous ces comme on peut l'appeler des sortes de bruit un fonds stochastique des petites ondes mais très intéressant d'accord c'est aussi d'origine cosmologique c'est pas les bruits des détecteurs ouais ouais t'as encore des questions Sam ? ben non pas spécialement peut-être juste donc du coup l'avenir immédiat pour la détection de la détection c'est bientôt qu'on devrait avoir les prochains les nouveaux résultats de la égose d'avenir tout à fait ensuite il y a Virgo la version améliorée en quelque sorte et après c'est Kaka au Japon et l'Inde là on a des idées des dates oui moi je sais pas exactement je pense l'Igo India je pense il faudra plus de temps il a été approuvé par le gouvernement indien la semaine après la découverte ça a poussé l'approbation pour Kaka il travaille là depuis plusieurs années je vais pas dire des choses fausses mais j'imagine que sur l'arc des 5 ans ça sera quelque chose qui prendra des données à niveau très compétitif j'imagine mais je suis pas vraiment sûr sur l'échelle du temps après pour des expériences comme on appelle des troisième génération il y a l'AIS on parle de 2025 ces expériences spatiales sont toujours très compliquées à réaliser il y a aussi ce qu'on appelle l'Einstein Telescope c'est un un interferomètre sur Terre cette fois des troisième génération ça serait j'ai dit sur Terre mais sous Terre en effet parce que le bruit sismique un télescope sous Terre eh oui ça c'est un peu ça comme concept j'avoue parce que les bruits sismiques sont notre ennemi principal pour aller à la basse fréquence mais ils sont grandes sur la surface de la Terre si on descend de quelques dizaines ou centaines de mètres ils sont beaucoup plus petits donc l'idée c'est de faire des tunnels comme on fait pour les cernes et faire un interferomètre par exemple à trois bras avec les lasers qui bougent dans ces bras dans des galeries sur Terre avec aussi toutes les technologies avancées comme la cryogénie pour les miroirs tu disais justement si les miroirs sont refroidis on peut essayer de les refroidir ça je pense qu'agra déjà à des températures cryogéniques quelques kelvin parce que le bruit thermique est assez important pour ces miroirs c'est un télescope c'est pour l'instant un peu plus hypothétique les gens ils travaillent ils étudient la possibilité de le faire c'est pas aussi concret pour l'instant là il y a une date de lancement quand même mais ça c'est aussi assez fascinant comme possible détecteur là on va vraiment faire de la cosmologie avec ce genre d'instrument on pourra étudier des choses comme même l'énergie noire d'Arké ces aspects cosmologiques parce qu'il arrive à explorer l'univers dans ces profondeurs à ce moment là waouh voilà on organisera une petite visite non je crois pas je dois dire que la beauté de l'astronomie c'est cette approche avec beaucoup de fenêtres différentes et en effet par exemple les gens de l'Aigo ont collaboré avec toute la communauté astronomique parce que quand ils ont eu le signal ils ont dit aux gens qu'il y avait un signal avec une certaine direction ils ont cherché s'il y avait un contrepartie elettromagnétique ils ne l'ont pas trouvé bon il y a une expérience qui dit qu'ils ont quelque chose en coïncidence mais ça a l'air à mon avis très convaincante parce que d'autres expériences comme l'Integral sur laquelle on travaille aussi beaucoup à Genève aurait dû voir ça si c'était un vrai signal astronomique plutôt qu'un bruit du détecteur de l'autre expérience mais donc je pense que l'approche qui sera très importante dans le futur qu'on essaie de développer tout de suite c'est une approche multi-wavelength disons l'idéal ça serait voir un événement comme ça à la fois en onde gravitationnelle et en onde électromagnétique parce que par exemple les ondes électromagnétiques nous permettent de pointer où est la source et par exemple quelle est un redshift cosmologique ça serait une information très précieuse du point de vue cosmologique et les ondes gravitationnelles nous donnent des informations absolument complémentaires donc ce sont des choses assez complémentaires et c'est une science magnifique qu'on fait ensemble avec toutes les longueurs d'onde je dirais On a encore une question de la chatroom avant peut-être de conclure avec d'éventuelles questions de l'équipe c'est Will toujours très inspiré qui demande si le Big Bang a généré des ondes gravitationnelles et si oui est-ce qu'on pourrait s'en servir pour se rapprocher de l'événement Big Bang Oui c'est une excellente question pour conclure la réponse est probablement oui les gens ont étudié beaucoup de mécanismes qui pourraient produire des ondes gravitationnelles à l'époque du Big Bang moi aussi j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet il y en a beaucoup il y a par exemple une théorie qui est notre théorie préférée en cosmologie qui est l'inflation qui prédit un fonds stochastique comme je disais dans le gravitationnel malheureusement ça est à un niveau très bas pour les expériences comme l'aigo virgo mais ça pourrait laisser un signe sur la CMB justement quand il y a un an ou deux il avait eu ces expériences bicep d' qu'il avait dit qu'il avait vu quelque chose après c'était de la poussière mais l'idée c'était que c'était l'effet des ondes gravitationnelles produites pendant l'inflation et le refait sur la polarisation de la radiation de fonds cosmiques et électromagnétiques c'est clair que ça c'est un peu le holy grail de toute cette recherche parce que il faut dire aussi la radiation de fonds cosmiques et électromagnétiques nous a fait faire un bond extraordinaire en cosmologie dans notre comprension de l'univers mais c'est quand même de la radiation qui nous arrive à être générée disons 100 000 années après le Big Bang dans le sens que tous les photons qui ont été générés avant ils étaient à l'intégration tellement fort avec tous les restes les électrons les quarks toutes les particules chargées qu'il y avait qu'évidemment ils faisaient des collisions tout le temps et donc même s'ils sont produits avec des caractéristiques très précises en énergie leur spectre toutes ces caractéristiques sont effacées par toutes ces interactions à un certain moment avec l'expansion de l'univers l'interaction entre les photons et les électrons est devenu plus faible et finalement les photons peuvent partir tout droit et arriver chez nous alors ils nous amènent une photo dans le vrai sens du terme de l'époque où ils ont pu partir tout droit vers nous qui est environ 100 000 ans après le Big Bang mais les zones gravitationnelles puisqu'on a dit qu'effectivement ils ont des interactions beaucoup plus petites quand ils sont générés après déjà ils n'interagissent plus tout de suite après le Big Bang ils sont générés et ils partent donc ils nous amènent une photo vraiment de l'époque à laquelle ils sont générés donc si on voit des zones gravitationnelles générées quelques millisecondes après le Big Bang ça c'est une photo de l'univers à l'âge d'une milliseconde alors vous imaginez disons ça serait extraordinaire votre intuition vous pensez qu'en améliorant les détecteurs on verra ces choses là disons que la CMB c'est un des désespoirs il y a des expériences qui essaient d'améliorer Planck et Euclide pour le futur le problème c'est que comme on a découvert avec Planck il y a beaucoup de poussière qui génère de la polarisation de la CMB du type de polarisation qui est généré aussi qui serait un signal pour les zones gravitationnelles donc il faut être capable de caractériser bien le signal généré par la poussière qui nous intéresse pas trop en soi pour être capable de faire la différence avec le signal vraiment des zones gravitationnelles ça c'est une direction qui est tout à fait possible pour les expériences futures de la CMB Cosmic Microwave Grand Radisson de fond sinon pour les expériences terrestres comme Virgo comme je disais on peut toujours espérer on ouvre une fenêtre on verra qu'est-ce qu'on voit c'est un peu difficile je pense pour les détecteurs sur Terre peut-être c'est plus probable avec les Pulsar Timing Array c'est-à-dire ce réseau de Pulsar qui pourrait aussi voir des ondes aussi produites peut-être par des sources cosmologiques il y a des choses qu'on appelle les cordes cosmiques qui peuvent générer des fonds stochastiques dans le gravitationnel à la fréquence à laquelle ces réseaux de Pulsar sont sensibles donc oui c'est pas tout à fait exclu bien sûr il y a rien de sûr dans tout ça je crois que c'était la dernière question de la chatroom mais on en a encore une qui est assez costaud alors du coup on va pas s'en priver je pense que c'est aussi dans vos cordes sans jeu de mots est-ce que les ondes c'est Brusicor qui demande si les ondes gravitationnelles permettraient d'enfin montrer une prédiction de la théorie des cordes ça c'est très difficile à dire disons que bah moi-même j'ai une fois travaillé avec Gabriel Venizian un grand physicien CERN Alessandro Bonan qui a travaillé sur des prédictions des fonds stochastiques générés par un certain modèle aspiré par la théorie des cordes qui avait des caratteristiques assez différentes par les fonds inflationnaires donc on peut on peut réfléchir à ce genre de choses il y a toujours un aspect speculatif parce que on ne sait jamais quels sont les bons modèles ces exemples étaient intéressants parce que ça dépendait pas trop des modèles spécifiques de la théorie des cordes mais plutôt des caratteristiques générales de l'action effective de basse énergie disons pour être technique de la théorie des cordes donc ce n'est pas évident mais il y a des tentatives dans cette direction ok merci est-ce qu'on a encore des questions de l'équipe Sam t'avais fini avec tes questions je ne sais pas Robin Nico Irène est-ce que tout ça vous inspire des questions des commentaires moi je ne vais pas trop oser en poser d'autres parce que j'ai raté des passages et puis ça marche Irène on te voit parler sur Skype mais on ne t'entend pas en fait tu dois être muté et là ça va mieux ça va mieux super tout ce temps-là j'étais muté alors zut moi je disais j'ai comme d'habitude une question idiote j'en ai même deux mais je vais me limiter à une seule et Samuel c'est un bon étudiant moi je ne le connais pas en tant que client parce que moi j'enseigne en quatrième année et Samuel en première année mais j'ai eu le plaisir d'avoir affaire avec lui avec série de conférences il est très actif donc je peux imaginer que oui mais après on verra l'examen dans quatre ans dans trois ans ah voilà du coup moi j'aurais une question un peu du même genre pour Samuel ils sont tous comme ça les profs à l'université de Genève au niveau de je ne sais pas passionnant passionné je n'ai pas encore eu affaire à tous mais c'est vrai qu'en tout cas là on a vraiment une réponse diplomatique d'accord ils sont tous passionnés ok on n'a pas d'autres questions dans la chatroom dans l'équipe est-ce que je peux poser une autre question vraiment idiote encore une fois je suis toujours il n'y a pas de questions idiotes c'est un peu bizarre comme question c'est un peu bizarre mais souvent quand j'entends parler ce n'est pas du tout mon domaine mais quand j'entends parler de ce genre de choses on mentionne souvent Einstein et je me demande pourquoi pourquoi je me demande la question mais si Einstein n'avait pas existé on en serait où de tout ça ? ça c'est une question très difficile à répondre disons qu'il y a des découvertes qui sont dans l'air du temps et si ce n'est pas une personne qui l'a fait il serait une autre et d'autres qui sortent un peu du cilindre alors quand Einstein a découvert la relativité générale je pense c'était vraiment quelque chose qui n'était pas dans l'air du temps je veux dire la relativité restreinte oui il y avait Lorenz Poincaré les équations de l'électrodynamique de Maxwell contiennent la relativité restreinte même si on a bien compris comment après donc là on aurait pu dire c'était bien dans l'air du temps même si après il faut un génie pour sortir à un moment juste la relativité générale dont on parle maintenant que la théorie de la gravitation était vraiment était quelque chose de plus il faut dire que c'est clair qu'aujourd'hui avec la vision qu'on a aujourd'hui je pense qu'on y serait peut-être arrivé quand même parce que c'est vrai que le point de départ d'Einstein était le fait que la théorie de la gravitation n'était pas consistante avec la relativité restreinte il y a eu tout le développement de la mécanique quantique après pour faire une théorie relativiste de la mécanique quantique amener à la théorie de champ et aujourd'hui on comprend très bien la relativité restreinte la relativité générale comme une théorie de champ comme les autres c'est la théorie de champ gravitationnelle qui obéit essentiellement le même genre de règles disons on aurait pu y arriver par cette direction peut-être je ne sais pas quelques décennies ou même un siècle c'est impossible de refaire l'histoire c'est bien ce que je me disais je me demandais effectivement si par d'autres moyens on en serait arrivé au même point et si ça aurait pu plus longtemps effectivement qui aurait pu le remplacer c'est un à dire mais la direction dans la vision moderne si on apprend aujourd'hui la théorie de champ c'est joli aussi pardon la relativité générale c'est joli de l'apprendre comme un exemple aussi de théorie de champ comme il y a la théorie de champ électromagnétique je dirais la théorie de champ je dirais spin 1 moi j'ai dans le cours de théorie de champ à l'université de Genève alors on commence typiquement la particule spin 0 après on peut construire la théorie pour une particule à spin 1 c'est le champ électromagnétique c'est l'exemple typique le champ gravitationnel ça describe une particule à spin 2 et dès qu'on commence à comprendre les règles de la théorie de champ c'est clair qu'on arrive à la relativité générale en certaine forme mais évidemment c'est facile pour nous aujourd'hui de dire ça et oui évidemment en tout cas merci beaucoup c'était super intéressant c'était absolument passionnant c'est vrai un immense merci merci pour les belles questions on va pouvoir dire merci pour les beaux dessins aussi parce qu'on a eu quelques productions absolument magnifiques de Pouillot dont c'est l'anniversaire d'ailleurs bon anniversaire Pouillot et bravo bon anniversaire Pouillot c'est son anniversaire c'est lui qui nous fait des cadeaux mais oui mais oui bon on lui a quand même mijoté une émission sur les ondes gravitationnelles pour son anniversaire mais du coup il nous l'a bien rendu donc avec un premier dessin où on voit deux personnes qui regardent le tapis déformé de l'espace-temps dont parlait le professeur Major avec un personnage qui dit alors c'est comme un tapis ça se déforme et l'autre personnage qui répond la poussière ce sont les étoiles et l'aspirateur c'est le trou noir on a eu un deuxième dessin de Pouillot sur les détecteurs d'ondes je ne l'ai pas sous les yeux puis du coup je n'arrive pas à lire l'écran est un peu trop loin donc on voit un personnage qui dit miroir mon beau miroir qui est la plus belle allez, allez, allez et puis qui attend la réponse on a eu un dessin d'Inti aussi Inti voilà on voit un comment on appelle ça ces gens sensibles aux ondes photosensibles donc il y a une passoire sur la tête qui crie mais arrêtez avec vos ondes je suis gravito hypersensible et puis un dernier dessin de Pouillot alors qui est inspiré de l'illustration que nous a fait poster le professeur Major donc on voit la provenance des ondes gravitationnelles et puis c'est une belle victoire donc le chercheur est content lui aussi mais il demande à tout le monde de se calmer allez, allez c'est très joli donc évidemment tous ces dessins on les retrouvera dans les notes de l'émission c'est l'émission 256 on doit enchaîner avec le pitch de la semaine prochaine alors notre dictateur m'a laissé avec un conducteur vide mais enfin heureusement je m'en souviens pour une fois la semaine prochaine c'est un freestyle enfin pardon un roux libre une émission roux libre avec David Loapre comme invité du blog Science Étonnante et maintenant de la chaîne YouTube Science Étonnante qui cartonne donc il nous révèlera un peu ses secrets de la communication scientifique donc c'est le mardi 12 à 20h30 sur live.podcastscience.fm la quote ah oui professeur on vous a prévenu il faut venir avec une citation vous avez fait vos devoirs grâce à ma collègue et amie Ruth Durer de mon département qui m'a suggéré une citation de Steven Weinberg qui est très jolie effectivement je partage totalement c'est écrit ici c'est en anglais je vais d'abord le dire en anglais notre mistake c'est que notre mistake c'est pas que nous prenons nos théories trop sérieusement mais que nous ne prenons pas trop sérieusement c'est toujours difficile de se rendre compte que ces nombres et les équations avec lesquelles on joue dans nos bureaux ont quelque chose à voir avec le monde réel et c'est effectivement un sentiment qu'on a qu'on a vraiment quand il y a ce genre de découverte parce qu'on passe des années à jouer avec des équations moi je suis un théoricien on est au tableau noir ou avec du papier à jouer avec nos équations et après ah bon mais c'était vrai le monde marche vraiment comme ça c'est une sensation incroyable Einstein aussi avait remarqué l'incroyable l'inexplicable puissance des maths dans la physique et le fait qu'effectivement nous on joue avec nos équations dans nos bureaux et après bon oui et puis en fait ça correspond vraiment à quelque chose excellent merci beaucoup ça va nous donner de quoi réfléchir pendant toute une semaine quelques plugs vite fait alors surtout un plug en fait pour vous annoncer que les vidéos de Lion Science sont en train d'arriver au compte-gouttes les unes après les autres sur le site de Lion Science il y a un tag exprès que le community manager de Lion Science David a mis en place donc c'est lion-science.fr science au singulier slash tag slash vidéo tiré live tiré 2016 j'ai mis le lien dans la chat room on le mettra dans les notes de l'émission et puis c'est là que vous pouvez voir les diverses interventions plus formidables les unes que les autres vous pourrez me dire ce que vous avez pensé de ma performance d'ailleurs parce que je ne suis pas très au point encore avec les lives sur une scène où j'essayais d'expliquer en quoi il est erroné de croire que la science et la communication sont comme un couple malheureux qu'au contraire ça marche plutôt bien ensemble et qu'il serait temps de les réconcilier donc tout ça sur le site de Lion Science et puis on a évoqué la transformée de Fourier aussi tout à l'heure je rappelle que Nico nous avait fait un numéro là-dessus c'était le podcast Science 116 ça date un petit peu mais si vous voulez entrer dans les détails de tout ça allez-y tout est toujours en ligne et puis il est gentiment l'heure de conclure donc on rappelle juste que c'est l'anniversaire de Pouillot on ne va pas te chanter joyeux anniversaires mais ça c'est pour l'année prochaine si on est encore là les ondes gravitationnelles on a dit que c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur l'univers qu'on peut maintenant écouter l'univers et plus seulement le regarder l'univers s'écoute comme un podcast et se partage le podcast en tout cas vous pouvez le partager sur tous les réseaux sociaux faites-nous des retours dites-nous si vous avez aimé ou pas vous nous trouvez sur les réseaux sociaux sur Soundcloud sur un petit peu partout sur tout l'internet mondial et puis on a toujours hâte de dévorer vos retours donc voilà pour cette fois un immense merci à toutes et à tous d'avoir été là un grand merci à la chatroom surtout un grand merci au professeur Maggiore qui a fait le déplacement en plus de Genève merci à vous c'était vraiment un plaisir et puis merci à Sam de nous avoir dégoté à un invité pareil et bravo pour l'interview t'as assuré et donc on se dit à mardi prochain avec David Loapre pour un épisode d'En Roues Libres et d'ici là que servir la science soit votre joie je reviens la science de l'ouvre en soi ma chanson ta ta meille ta 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 Sous-titrage ST' 501